bonjour une mini box 4s pro sous android de la marque la plus avancée à ce jour avec prise en charge des vidéos 8k grâce au matériel de montage est complètement renouvelé par rapport aux générations précédentes dans cette vidéo je vais vous dire tout ce qu'il faut savoir sur cette nouvelle mi box 4s pro bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo geek tech pour la présentation du mi box 4s pro et bien voilà je l'ai avec moi pour vous dire tout ce qu'il propose et par la même occasion je remercie banggood qui m'a fourni ce produit pour le test n'hésitez pas de visiter leur site en plus leur service après-vente est super professionnel souligner que cette mi box 4s pro est la version chinoise la seule qui a été lancée pour l'instant de la part de xiaomi pour le moment même si nous finirons très probablement par avoir dans quelques mois une version globale sous android et sûrement sous un autre nom la mi box pro peut être bien pour vous et l'important c'est qu'on puisse l'analyser pour pouvoir se faire une idée de la performance et des possibilités qui nous proposera la mi box 4s pro en cas de lancement mondial soit disant passant pour le moment c'est une réalité je vais aussi probablement la tester sur la chaîne donc si vous ne voulez pas la manquer c'est un très bon moment pour vous de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer aucune de mes vidéos si vous ne l'avez pas encore fait et comme toujours les amis dans la description de la vidéo je vous laisse le lien pour acheter cette mi box 4s pro au cas où vous voudriez jeter un oeil au magasin banggood donc on revient au sujet la mi box 4s pro est parmi les premiers android box avec support pour lire une vidéo jusqu'au 4k qui est passé entre mes mains ce serait sa boîte avec l'image de la box sur le devant et certains de ses spécifications sur son dos tels que sa compatibilité avec dolby audio dts et quelques autres que nous verrons plus en détail tout au long de la présentation à l'intérieur nous trouvons la box comme sur l'image extérieure elle est pratiquement identique au mi box s mais en blanc un manuel d'utilisation et démarrage rapide entièrement en chinois on retrouve également la télécommande dans la même couleur blanche qui est aussi très similaire à la box s bien sûr l'adaptateur secteur 5,2 volts un câble hdmi 2.1 qui supporte une résolution 8k en 60 fps et deux piles triple a pour la télécommande alors la télécommande mis à part sa ressemblance avec la télécommande de la mi box s nous avons une télécommande qui fonctionne par blue sous et non pas d'infrarouge avec un microphone intégré pour la recherche ou l'interaction vocale avec la mi box mais dans ce cas étant une version chinoise on ne peut le faire qu'avec le xiaomi voice et comme vous l'avez peut-être remarqué nous n'avons pas de bouton dédié pour netflix au prime vidéo c'est aussi parce que c'est la version chinoise les investissements chinois de la mi box xiaomi n'ont jamais ajouté ces boutons qui avec toute certitude elles seront disponibles sur la version globale au cas où c'est commercialisé concernant la mi box 4s pro niveau qualité et dimension de construction et poids elle fait environ 9,5 x 9,5 centimètres avec 16 cm d'épaisseur et un poids de 145 grammes environ en termes de port ils sont fondamentalement les mêmes aussi que la mi box s nous avons une sortie audio et vidéo analogique format jack à 3.5 mm une sortie HDMI 2.1 qui nous donnera une résolution de sortie maximale de 4k hdr à 60 fps et beaucoup d'entre vous se demandent comment se fait-il que je dis 4k et qu'ils ne veulent pas tout au long de l'utilisation je vais vous l'expliquer dans pas longtemps nous avons aussi un seul port usb 2.0 quelque chose qui m'a choqué je peux tout à fait comprendre qu'ils mettent un seul port usb dans le cas d'un appareil orienté vers le streaming mais puisqu'il s'agit d'une version avec le slogan je pense que le plus approprié aurait été de mettre un usb 3.0 ou un usb type c et en dernier nous avons l'alimentation électrique comme vous pouvez le voir si vous vous demandez concernant le port ethernet pour pouvoir le connecter à internet via le mode filaire il suffit de plugger un adaptateur usb avec entrée rj45 en terme de vidéo comme déjà mentionné il dispose d'un décodage vidéo de 8k comme mentionné sur le site web xiaomi pour lire les vidéos sans entrave et même si il est capable de lire des vidéos dans cette résolution de 8k cela ne signifie pas que quand vous faites le lancement d'une vidéo dans une qualité 8k puisque comme nous l'avons vu et comme signalé sur le site officiel la résolution maximale de la sortie de son port hdmi 2.1 est de 4k hdr à 60 fps que nous allons voir sur le téléviseur que nous avons donc tout semble indiquer que ce que nous avons est un 8k c'est à dire qu'il est capable de décoder pour reproduire le contenu qui est en cette résolution de 8k mais ce qu'il fera c'est la redimensionner à une résolution inférieure à un maximum de 4k évidemment je ne peux pas vous le confirmer à 100% puisque le téléviseur sur lequel je teste n'est pas un téléviseur 8k pour pouvoir faire le test pertinent c'est un téléviseur 4k hd QLED mais tout semble indiquer que c'est presse à 99% je peux vous assurer que nous n'avons pas une vraie 8k et que ce n'est qu'un gadget marketing comme nous l'avons déjà vu dans certains téléviseurs 8k que nous avons dans le marché en termes de matériel il a été entièrement renouvelé par rapport au Amlogic S905 avec architecture Amlogic quad core cortex à 55 64 bits cadencé à 1.9 gigahertz accompagné du gpu mali g31 et en termes de mémoire ram et de mémoire de stockage nous avons 2 giga de ram comme vous voyez toujours la même ram que mi box s qui reste assez pour ce type d'appareil en question ainsi que 16 giga de stockage interne dont nous avons un peu plus de 11 giga disponible officiellement comme vous pouvez le voir donc nous avons un matériel très similaire sauf dans le stockage sur lequel vous montez le chromecast avec google tv donc des performances très similaires seraient attendus dans une éventuelle version mondiale avec android tv bien sûr ce matériel s'est déjà avéré très solvable même avec des jeux ou avec des contenus graphiques élevés ainsi qu'avec des émulateurs de consoles de jeux vidéo et avec des services de jeux extrêmes on pouvait s'attendre à une très bonne performance et bien au dessus du mi box s et avec le test en toutout il nous offre la performance brute que la box 4 s offre et m'a donné un score supérieur aux 50000 points comme vous pouvez le voir à presque égalité avec le chromecast google tv qui a donné plus que 51000 points légèrement au dessus de la nokia streaming box et bien au dessus des mi box s qui donne 32000 points environ mais toujours bien au delà des performances le shield tv reste toujours le roi des box en terme de connectivité avec wifi de type 802.1g abgn et ac dual band à 2,4 gigahertz et 5 gigahertz qui selon mes tests ont fonctionné correctement sans 30 de pertes et avec une bonne portée en ce sens également le bluetooth 4.2 pour pouvoir connecter des périphériques sans fils avec la technologie belle basse consommation pour une consommation d'énergie dix fois moindre nous avons donc exactement la même connectivité que dans la mi box s il n'y a pas de changement dans le système et en parlant de système totalement orienté vers le marché oriental et qui vient complètement en chinois mais qu'on peut changer en anglais dans les paramètres le système n'a rien à voir avec android tv nous avons un menu d'options principales en haut comme par exemple les clés usb recherche accueil pour contrôler les appareils domotique xiaomi à partir d'ici mon mode d'utilisateur pour pouvoir sélectionner quel type d'utilisateur gère dans ma box ce format d'affichage est très sympa et je pense que android tv pourrait l'inclure d'une manière ou d'une autre dans leur interface également on a aussi le menu réglages pour accéder aux différents réglages de l'équipement screencast pour envoyer du contenu nos notifications et météo et dans la deuxième rangée nous avons les menus de contenu comme vous voyez le contenu orienté vers la chine nous avons le menu compte où nous accédons à notre compte xiaomi et à la boutique application ainsi que les applications installées nous avons également le menu pour les enfants du contenu où nous avons un mélange précis du contenu en vedette nous avons les programmes de films de série le menu vip série film programme dessin animé xiaomi d'ici nous pourrons acheter seulement et sûrement en chine des appareils nous avons aussi des documentaires musique sport automobile bref toutes sortes de contenu classé dans différentes catégories est absolument tout orienté vers la chine et en termes de magasins d'applications nous avons un seul magasin xiaomi préinstallé et nous n'avons pas google play store et donc ce magasin xiaomi nous ne pouvons télécharger que des applications et des jeux de toutes sortes mais en chinois bien vous dire que sans google play store aussi nous pouvons les avoir en suivant une procédure pour l'installer en format apk il faut un magasin alternatif comme aptovi tv et puisque nous avons pu installer des applications externes sans problème une fois nous avons activé les sources inconnues donc de cette façon j'ai pu utiliser des plateformes telles que netflix hbo oprime vidéo etc oui cette box 4s pro c'est une version chinoise et bien qu'elle est la certification l1 elle n'a pas la certification exclusive de netflix donc nous ne pourrons voir le contenu sur cette plateforme qu'une fois qualité maximale en sd plus hd sur d'autres plateformes et qui ne nécessite que la certification de largeur l1 exemple hbo au prime vidéo au disney plus si on peut voir son contenu en haute définition évidemment si l'on utilise d'autres applications qui ne nécessite pas un certificat lors de la consommation de contenu tels que les applications pour voir ip tv ou des applications comme kodi oplex ne pouvons les utiliser sans limitation et sans aucun problème puisque nous avons une bonne configuration matérielle et ces applications fonctionneraient parfaitement sur ce nouveau box dans la mesure où la compatibilité avec des assistants comme google ou alexa oublie que c'est une version chinoise et ne prend en charge que l'assistant xiaomi avec xiao ai et seulement en chinois et oui comme dit précédemment on peut dupliquer l'écran de notre smartphone soit android ou ios le système est compatible avec les deux comme on peut le voir dans son menu supérieur et d'après ce que j'ai pu voir les tests ont assez bien fonctionné dans les deux cas et avec une faible latence comme vous voyez le système réduit considérablement la convivialité dans les pays en dehors de la chine et il est plus difficile d'installer des applications de streaming et d'utilisation globale que si c'était un android tv et à ce stade beaucoup d'entre vous se demandent quel est mon avis sur cette proposition de xiaomi box 4s fondamentalement et comme ce n'est pas une version globale je ne recommanderais pas son achat aujourd'hui pour les raisons que nous avons vu tout au long de la vidéo cependant je dis à ce jour pour le moment que cet appareil a été lancé dans le monde avec android trading avec le matériel à partir duquel il se monte alors si ce sera un appareil recommandé et encore plus s'il le lance sur un contenu de prix entre 110 et 120 dollars puisque nous aurions un appareil avec la même configuration que le cloudcast comme google tv mais avec plus d'options de connectivité et surtout avec plus de stockage interne pour un prix similaire à la chromecast et en parlant de prix ce xiaomi 4s pro il est à 103 dollars actuellement sur banggood bien sûr vous trouverez le lien dans la description alors voilà tout pour cette vidéo de revue tu sais qu'un bon like est un geste qui m'aiderait vraiment beaucoup à suivre et permettre ce type de contenu à la chaîne et bien sûr si vous ne l'avez pas déjà fait n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater plus de vidéos comme celle ci puisque si vous aimez ce contenu vous aurez une notification au moment où une version globale de ceci est disponible que j'apporterai également sur ma chaîne pour faire une révision et faire toutes sortes de tests et voilà tout pour aujourd'hui et d'ici la prochaine vidéo je vous souhaite une bonne journée portez vous bien ciao